Voici comment procéder lorsque vous ouvrez un document en ligne, soit à partir de votre OneDrive et que vous souhaitez travailler ce document avec la version de bureau du logiciel. Dans ce cas-ci, vous voyez l'exemple avec Word. Dans le haut de l'écran, sur les barres d'outils, vous avez le bouton édition. Cliquez sur ce bouton et cliquez sur « Ouvrir dans l'application de bureau ». C'est possible aussi que le choix « Ouvrir dans l'application de bureau » soit écrit directement sur la barre des outils dans le haut ici de l'écran. Donc, « Ouvrir dans l'application de bureau », vous allez voir une fenêtre pop-up apparaître qui va vous demander d'autoriser ce type de document. Donc, vous pouvez la cocher et cliquer sur « Ouvrir Word ». Et voici, vous allez voir une disquette, donc enregistrement automatique. Et vous allez voir sur la disquette d'enregistrement que lorsque vous cliquez, c'est un enregistrement cloud. Les deux petites flèches en rond veulent dire que le document est enregistré en ligne, soit sur OneDrive ou soit sur Teams. Donc, vous pouvez modifier votre document. Vous pouvez ajouter des entaires du pied de page. Et avant de quitter, n'oubliez pas, puisqu'il s'agit de la version logicielle de bureau, de toujours enregistrer. Si vous fermez votre document, vous allez revenir par défaut à la version en ligne et vous pouvez cliquer sur « Continuer ici ». L'actualisation va s'opérer automatiquement et vous allez voir ici, par exemple, les trois tests que j'ai rajoutés. On ne voit pas les entêtes et les pieds de page en ligne. Donc, effectivement, c'est quand même pratique de pouvoir travailler les documents avec la version logicielle de bureau. C'est certain qu'il manque plusieurs fonctionnalités en ligne. Par exemple, dans Word, la fusion publipostage n'est pas là. Donc, n'hésitez pas toujours à vraiment travailler vos documents avec la version locale. C'est beaucoup plus simple et facile. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités.